Musique Hello c'est Vélo sans mes vies et on se retrouve pour ce quatrième vlog de mon Sweetie Gourmet Challenge que je vais plus transformer en vlog de belle lecture d'été peut-être La dernière fois que je vous ai pris, je vous avais dit que je vous ferais un petit point dans le vlog suivant sur mon avancée parce que sinon le vlog précédent elle est trop long Donc here we are, entre temps j'ai laissé passer quelques jours, on est mercredi, mercredi oui, mardi, mercredi 17 août Donc du coup dans le vlog précédent je vous disais que j'avais validé mon challenge mais qu'il me restait à valider l'assiette, prêter une lecture adorée, c'est chose faite Deux jours après vous avoir filmé la fin du vlog numéro 3, j'ai vu mes lits et je lui ai passé ce roulant Elle est Donc là oui il est complètement validé par rapport à ce que j'avais prévu Sauf qu'il y a pour certaines assiettes j'avais mis deux livres de possibles Donc du coup ces livres là je les ai toujours pas lus Il s'agit de Sous la lune brisée, de Ready Player 2 et de Carnival of Shadow Alors celui là je l'avais pas vraiment mis mais je ne savais pas où le mettre Mais je voulais le lire cet été, voilà Je pourrais les lire maintenant Sauf que comme j'ai lu beaucoup de Fantasy SF ces dernières assiettes J'ai eu envie de faire une pause et de lire plus du contemporain, du réaliste Donc du coup je les mets de côté, ce sera pour plus tard Donc je vais essayer de pas partir dans tous les sens mais c'est déjà trop tard je crois J'ai bel et bien validé mon buffet à volonté Et j'ai validé le bingo Le bingo avec deux lignes, deux colonnes je crois il me semble Vous aurez l'image à l'écran de toute façon pour être sûre J'ai quand même cassé une assiette C'est l'assiette lire un livre en parenthèse avec la fille qui avait vu la lune Parce que c'était une lecture qui ne me plaisait pas du tout Que j'ai abandonnée en cours de route Mais ce n'est pas grave parce que c'était une assiette optionnelle Je l'avais mis entre parenthèses au cas où Et de toute façon je peux la valider avec un autre livre Ce n'est pas bien important Bref, là ce que je voulais faire c'est Je voulais vous montrer tous les livres que je compte lire ces prochains temps Du coup recréer une espèce de pioche à lire pour l'été Que j'intégrerai dans mon soutien gourmet challenge Dans des assiettes que je n'ai pas validées au fur et à mesure de mes lectures Là actuellement je suis en train de lire Normal People en VO anglaise Il y a une série qui a été adaptée de ce livre, je n'ai pas pu voir la série à temps Et maintenant elle n'est plus disponible en replay Dommage Donc du coup je le lis en anglais, je le verrai bien J'en suis qu'au tout début Et il y avait un thriller qui me faisait très très envie J'ai vu passer son Instagram Il s'agit de Bullet Train Pareil je pouvais le lire en anglais Mais comme l'auteur de base il l'a écrit en japonais Je ne voyais pas trop l'intérêt Donc du coup je l'ai pris en français Le prix est exorbitant Mais on me l'a offert Et donc du coup celui-là je pense que je le lirai juste après Normal People Et sinon ce que je souhaite lire en priorité C'est les e-books que j'ai acheté dans le cadre des opérations de l'été C'est All Stars je crois Des e-books à 1,99 Un truc comme ça J'en avais acheté 3 cet été J'en ai déjà lu un Donc j'aimerais bien lire les 2 autres Qui sont les 2 au forge de Vulcain Dont je vous ai déjà parlé Donc ceux-là ils sont au top de ma liste Surtout que c'est soit des contemporains Soit c'est pas de la fantasy fantasy Si vous voyez ce que je veux dire C'est des petites touches Ensuite évidemment il y a les 3 que je vous ai montré Crazy Player 2 sous la lune brisée Et Carnival of Shadows Ensuite j'aimerais bien lire Le problème à trois corps le tome 2 Mais là on n'est plus du tout dans les e-books que j'ai acheté dans le cadre de l'opération Donc je vais revenir là-dessus Les e-books que j'ai acheté l'année dernière J'aimerais bien tous les lire Aussi avant qu'on soit l'année prochaine Et que je re-achète des e-books dans le cadre de cette opération Sans avoir lu les précédents Ce qui est dommage Donc du coup dans les précédents Il y a l'avis ô combien ordinaire de Je sais pas le titre extrêmement long J'avais pris parce qu'il avait l'air original Mais peut-être un peu trop à l'ici au pays des merveilles Donc peut-être un peu trop bizarre pour moi Je ne sais pas Oh une énorme marique Mais qui a l'air tellement particulière Et c'était à l'époque où je suivais beaucoup les recommandations de Lemon June Vita Nostra le tome 1 Il a fait beaucoup parler de lui Je ne me suis toujours pas lancée dedans Je l'ai acheté juste parce que Vraiment il a vraiment fait beaucoup parler de lui Mais pas parce que j'avais une envie folle de le dévorer tout de suite Chroniques du pays des mers Pareil Il a fait beaucoup parler de lui Par des contes qui ont des avis plutôt fiables Et je crois que c'est tout En tout cas c'est juste ce que j'ai noté Mais il me semblait en avoir acheté un peu plus Et ensuite parmi d'autres livres que j'aimerais lire Il y a quelques livres des plis précédents qui se sont glissés Notamment Les chevaliers du Tintamar Je n'ai toujours pas lu Mais je ne sais pas si l'humour va coller avec mon humour à moi On verra bien Même si Milly l'avait beaucoup aimé Il y a également Les fantômes de Harvard Qui me tentaient beaucoup Quality Land Qui a l'air très bizarre, très particulier Donc du coup c'est soit on aime soit on n'aime pas je pense La ville peu de temps après Pareil il a l'air assez original Et L'homme tombé du ciel Ah et puis After Air aussi Que j'ai mis sur cette liste Et puis bon j'en ai encore tout plein Mais voilà c'est tout pour le moment Pour revenir sur la dernière partie du vlog 3 Je vous disais que j'allais tester tout de suite Après avoir filmé le kit cyanotype Pour profiter qu'il y ait énormément de soleil Parce que justement il y a besoin de soleil pour faire du cyanotype Et avant que le soleil disparaisse Bah ironie Voilà Le soleil a disparu J'ai loupé le coche Il va revenir j'imagine J'espère C'est de ma faute Même si là à la caméra je pense qu'on dirait qu'il y a du soleil Mais c'est vraiment que par moment Et je préfère pour leur premier test Qu'il y a un soleil vif et puissant Pour pas que je me loupe et que ça me dégoûte de la technique Donc je viens de compter pour l'instant J'en suis à 22 assiettes validées Et on va compter le nombre de livres du coup Et apparemment j'en suis à 11 livres Ça fait que la moitié au final c'est étrange Il n'y a pas tellement d'action que ça Si visiblement Ou sinon c'est que je ne sais pas compter C'est tout à fait possible aussi Et donc pour le bingo Oui je suis bien à deux lignes Deux colonnes Et une case en plus Qui est hors de ces lignes et de ces colonnes Idéalement il faudrait que je trouve un livre Par hasard Où il y a un personnage principal Qui est issu d'une minorité Parce que là pour l'instant Je crois qu'en tout cas dans les résumés Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas Dans les livres que j'ai prévu de lire Mais peut-être Je ne sais pas Donc je vais me laisser surprendre Ça serait l'idéal pour le bingo Ça me ferait une ligne de plus Et il faudrait que je lise un livre Choisi par quelqu'un d'autre Bon là ça ne me paraît pas difficile Et la dernière case qui me manque C'est lire une pièce de théâtre Mais là pour le coup Je n'ai aucune envie de lire de pièce de théâtre Et je n'ai aucune pièce de théâtre en vue en fait Donc si jamais vous connaissez une pièce de théâtre incontournable Qui est vraiment très agréable Proposez-la moi Je n'en ai pas lu énormément J'ai surtout lu les pièces de théâtre imposées à l'école Que j'ai en général plutôt bien aimé Et voilà surtout ça ne sert à rien que je continue de parler Puisque je n'ai plus rien à le dire On se retrouve quand j'aurai fini Normal People Hello on est mardi 23 août Et j'ai fini Normal People Et en plus j'ai testé la technique cyanotype Voilà avec une seule feuille Une seule feuille En le disant je viens de réaliser Mais moi ça paraît incompréhensible et ridicule Une seule feuille Une seule feuille de papier Une seule feuille trouvée dans la nature Bref franchement ça rend super bien C'est très très simple à faire Et c'est tellement magique Quand on tremble cette feuille dans une bassine d'eau Pour enlever le produit qui a réagi avec la lumière Et que la couleur bleue se révèle Et que du coup là le blanc Du coup avant il était jaunâtre à cause du produit qu'il y avait dessus Et une fois qu'on le lave bien dans une bassine La magie apparaît Et c'est très très chouette Donc voilà ça c'était mon test Maintenant je vais en faire d'autres Peut-être des plus grands Et puis je vais pouvoir préparer moi-même Le produit chimique qui réagit Et aller sur des feuilles plus grandes Et etc Mais bon l'assiette pour laquelle je voulais faire le cyanotype Elle est déjà validée Donc je la revalide pas nouveau Enfin je pourrais mais bref Ça sert pas à grand chose Enfin à la limite si Je la revalide à nouveau Puisque bon comme on est que mi-août D'ici à fin septembre J'ai largement le temps de refaire plusieurs fois certaines assiettes Peut-être je ne sais pas Et donc du coup j'ai fini Normal People Que j'ai lu en VO anglaise A la base je voulais voir la série Mais elle n'était plus disponible en accès libre Et donc du coup je me suis pensée sur le livre Ce qui peut me plaire là-dedans C'est que ça se passe en Irlande J'ai visité deux fois l'Irlande C'est un pays très très chouette à visiter Mais malheureusement dans le livre Bah j'ai pas tellement voyagé En fait ça aurait pu se passer n'importe où Puisqu'il n'y a pas de description des paysages Pas de description des lieux En plus ça se passe au Trinity College Donc il y aurait pu avoir la présence de ma bibliothèque Assez connu Et pas du tout vraiment On est centré autour des personnages Et c'est tout Donc je pense qu'on en prend davantage plein les yeux Avec la série j'imagine Pour ce qui est du reste Bah je suis plutôt mitigée Enfin voilà C'était pas une lecture oufissime Je n'ai pas passé un moment particulièrement excellent Ni un très bon moment tout court Autant les personnages Au début je pouvais m'identifier à la jeune fille Et par la suite elle s'est dégradée Enfin waouh C'est devenu quelque chose de très très particulier Alors après ça peut être intéressant Au point de vue psychologique Mais bof Ça n'a pas matché avec moi Et surtout ce qui me dérange C'est qu'on va suivre la vie du coup De deux jeunes ados Vous voyez au début c'était des ados jeunes adultes Qui vont grandir En fait on passe de gros chapitres en gauche rapitre Et entre ces chapitres il y a des grosses ellipses Donc on passe une partie du lycée Ellipse Une autre partie du lycée Ellipse Début des études supérieures Ellipse Un peu plus loin dans les études supérieures Six mois plus tard Etc Et dans le chapitre suivant Juste après l'ellipse On nous fait quelques flashbacks Pour nous expliquer Ce qu'on a un peu manqué pendant l'ellipse Et donc du coup je trouve ça un peu bizarre Ça hache le récit Mais en même temps ça fait quand même des flashbacks Parce qu'on a peut-être loupé des choses dans les ellipses Donc bon Ok j'imagine que c'est dans le but De rendre la narration un peu plus dynamique Mais d'un autre côté ça entrave un peu La fluidité de la lecture Ce qui aurait pu être intéressant au niveau psychologique C'est à la fois la psychologie de ces deux personnages principaux Et à la fois leur relation Sauf qu'en fait leur relation est particulièrement What the fuck On ne sait pas trop ce qu'ils veulent en tant que lecteurs Et je crois qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent Il y a des gros gros problèmes de communication Ça flirte un peu avec une relation plus ou moins toxique C'est un peu un mot trop fort un peu Parce que quand même leur relation n'est pas si mal que ça Mais ça manque énormément de communication De clarté Il y a ces ellipses qui entrecoupent les moments Où peut-être leur relation aurait pu être un peu plus simple Un peu plus douce Un peu plus naturelle Et tout au long de ma lecture J'ai eu l'impression d'attendre que le récit commence en fait Par contre pour la plume En V anglaise Elle a été toujours très accessible Enfin en tout cas à mon sens Mais un peu plus complexe que des plumes anglaises De romans young adultes que j'ai lus précédemment Et ça c'est plutôt pas mal Même si elle n'était pas si fournie que ça Et encore une fois Je n'ai pas trouvé la plume particulièrement belle Je ne sais pas si c'est dû à la VO ou pas J'ai déjà trouvé des plumes belles en VO anglaise Donc je ne pense pas que ce soit dû à ça Mais c'est tant jamais Et la mise en forme des dialogues Je trouve ça un peu étrange Mais ça c'est peut-être parce que je l'ai lu en e-book Je ne sais pas trop Voilà j'avais un peu du mal à savoir Qui parlait Et si ça changeait d'interlocuteur ou pas à chaque fois Bref voilà Ce n'est pas une lecture fracassante Je suis bien particulièrement contente de l'avoir fait Mais je l'ai fait Et je n'ai même pas regardé quelle assiette ça me permettait de valider ça Ah là là Et bah je vous le mettrai au montage Parce que je vais le décider par la suite Ensuite j'ai lu Euh non non j'ai pas lu Ensuite je vais lire Bullet Train J'ai commencé à lire la première page Donc je ne suis pas trop vous en dire plus C'est un thriller Voilà 5 couleurs qui se retrouvent à bord d'une chicane scène Et qui sait qui arrivera à destination Il s'éteint quand même un assez gros pavé je crois Ouais presque 500 pages Euh d'un grand format Il a été adapté en film Ouais le film vient de sortir Ou il est sorti il y a quelques semaines Quelques jours je ne sais pas exactement Avec Brad Pitt je crois pour ceux qui s'intéressent Moi perso je le regarderai parce que j'aurais lu le livre Mais sinon je m'en fous un peu Ça va me faire du bien de lire un thriller Ça fait longtemps J'espère qu'il me tiendra en haleine Que ce sera addictif et tout Et sinon un livre dont je ne vous avais pas du tout parlé Quand je vous avais fait le point sur ma pioche à lire C'est Desastres humains C'est un livre qu'on avait acheté aux Imaginales En fait c'est mon mari qui se baladait tranquillement Tout seul je crois Pendant que Milly et moi on faisait nos dédicaces Et il s'est ramené avec un livre Alors qu'il ne l'y quasi pas Mais c'est pas grave Et en fait ce livre c'est un recueil de plein de nouvelles De nouvelles et de... Il y a une illustration par nouvelle En plus au début des chapitres Et en fait c'est un prix littéraire Où chaque personne qui a acheté le livre A le droit à un vote Et donc pour voter Vous votez pour des 3 meilleures nouvelles selon nous 3 meilleures nouvelles Les 3 meilleures illustrations Et en plus des illustrations pour chaque nouvelle Il y a une musique et un libre cours Et donc du coup voilà Les 3 meilleures illustrations Les 3 meilleures nouvelles Les 3 meilleures livres cours Et les 3 meilleures musiques Sauf que à la base Les votes c'était prévu pour septembre Donc du coup là on est fin août J'ai presque qu'une semaine pour le lire Au final les votes ont été prolongés Jusqu'en décembre Donc tant mieux Mais si je ne m'y met pas maintenant C'est pareil je me retrouve en décembre Il me restera une semaine avant la fin des votes Et ça c'est pour tout dire Je n'ai pas été pris d'une poussée de fièvre maniaque Mais pour délimiter chacune des nouvelles Ça c'est pour mettre les 3 Que je veux lire en priorité Parce que c'est celle dont j'ai eu les dédicaces Des auteurs Et ça c'est toutes mes illustrations préférées Déjà pour quels élus je vais voter Et donc du coup les imaginaux On pouvait aussi aller à la pêche aux dédicaces Puisque à chaque fois A chaque début de nouvelle Il y a le dessin de la nouvelle Et là il y a une page vide Enfin pas vraiment vide Il y a un peu le dessin qui est rappelé Où on peut faire dédicacer Par l'auteur concerné Et nous on en a vu que 3 Alors en même temps on y était le vendredi je crois Non on y était le samedi Attends je sais plus quand est-ce qu'on y était Ah non mais voilà C'était pas aux dernières imaginales On y était bien le week-end je crois Mais c'était aux imaginales d'automne Et pas aux imaginales du printemps Ah oui et donc du coup C'est pas juste des nouvelles lambda C'est des nouvelles de science-fiction Et le prix ça s'appelle le prix 1000 saisons Si ça vous intéresse J'en sais pas trop plus Et sur ce j'ai un planning assez chargé de lecture Donc je vous laisse Hello on est lundi 5 septembre Et en dépit de ce que dit ma tenue Il y a encore énormément de soleil dehors Il fait encore très chaud Et donc je suis désolée des changements de luminosité Qui risquent d'y avoir à la caméra Je reviens pour vous dire que Je n'ai pas fini bullet train Mais par contre j'ai fini Désastre humain Je vous en avais vaguement parlé Non pas très vaguement Je vous en avais longuement parlé Et de manière très Je sais pas dans tous les sens Dans l'épisode précédent Donc j'ai pu voter pour le premier de saison Tout début septembre Même si les votes se clôturent en décembre En conclusion Les nouvelles étaient plutôt de bonne qualité dans l'ensemble Il y en a quelques-unes que je n'ai pas trop aimé Et dont je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout Parce que juste ça ne m'intéressait pas Et ça ne valait pas la peine Par rapport à mes goûts Je ne dis pas que ça ne valait pas la peine de les lire Celle que j'ai préférée C'est celle de SF Qui questionnait sur l'avenir Qui faisait un parallèle avec notre monde à nous Et celle que j'ai moins aimée au final C'était celle qui était plus fantastique fantasy Voilà parce que je vous avais dit que c'était de la SF Mais non C'est pas que de la SF visiblement C'est majoritairement de la SF Mais pas uniquement de la SF Pour les musiques Dans l'ensemble c'était plutôt sympa D'avoir un fond sonore en même temps que lire les nouvelles Un fond sonore adapté à la nouvelle en général Pour ce qui est des libres cours Donc des espèces de court métrage Je ne connaissais pas ce terme libre cours d'ailleurs Dans l'ensemble là pour le coup J'ai trouvé ça plutôt amateur Comparé aux nouvelles J'ai quand même réussi à en extraire 3-4 Mais voilà Ce n'est pas des coups de coeur Et il y avait une grande disparité en fait Entre chaque libre cours Puisqu'il y en a qui duraient 4 minutes Ce qui est parfait pour un format nouvel je trouve Mais il y en a d'autres qui duraient plutôt 10 à 15 minutes Et là j'ai trouvé ça vraiment trop lourd Surtout pour un résultat amateur plus plus on va dire Et les illustrations j'en avais déjà parlé J'ai eu quelques coups de coeur Ce qui est bien c'est qu'en votant On peut voir les résultats prévisionnels Et globalement Il y a certaines de mes oeuvres préférées qui s'y retrouvent Et il y a aussi des oeuvres Une ou deux oeuvres que je n'ai pas du tout aimées Qui s'y retrouvent aussi Mais globalement c'est positif J'ai hâte d'avoir le résultat Je sais pas trop si je suis autorisée à vous partager Ce pourquoi j'ai voté Mais dans le doute je vais le faire quand même J'ai voté pour Ce que diront les roches Hélium 3 Et Une fin sans jour pour ce qui est des nouvelles Mais il y en a quelques autres qui m'avaient bien plu Notamment la mécanique de la création Rosemary que j'ai trouvé très poétique Brille Pas un coup de coeur Mais c'est vraiment Si j'avais pas d'autres nouvelles à mettre dans les 3 J'aurais pu la mettre J'ai apprécié Révolution Mais il me manquait une chute à la fin Ou une morale Et mon coup de coeur va à Ce que diront les roches Pour ce qui est des illus C'est celle de Ce que diront les roches Brille et à quelques minutes Et je vais vous montrer Les illus qui me plaisaient bien aussi Mais pour lesquels je n'ai pas voté La musique J'ai voté pour Une fin sans jour Brille et Ce que diront les roches Ce que diront les roches Et ouais Ils se retrouvent dans quasiment Toutes mes catégories de votes Et par contre il y a certaines musiques Que j'ai absolument détestées Enfin en soi je pense que la musique Je l'aimais bien Mais c'est qu'en plus de la musique Il y avait des paroles Une récitation derrière Et j'aime pas trop Surtout que c'est censé être écouté En même temps que Lire la nouvelle Pas forcément Ce n'est pas obligatoire Mais voilà Et donc du coup C'était un peu distrayant Et c'est vraiment pas mon style Et enfin Pour les livres courts J'ai voté pour Dernier Train Pour Tzoulan Donc ça c'est la nouvelle Qui est hors concours Pour les cocons Et pour la mécanique De la création J'aurais pu voter pour celle Du chénon manquant Et pour celle de Ce que diront les roches Mais voilà Il fallait faire un choix Bref Du coup ça me permet de valider L'assiette Lire un livre Choisi par quelqu'un d'autre Puisque je vous ai déjà raconté La petite histoire De comment il est arrivé Dans mes bibliothèques Et donc du coup Grâce à cette assiette validée J'ai trois colonnes validées Du bingo Et deux lignes Waouh C'est exceptionnel Sur ce Je ne vais pas m'éterniser Je vais aller finir Tous les cyanotypes Tant qu'il y a encore Un soleil satisfaisant J'en ai fait quelques autres Et voilà Je trouve ça toujours aussi chouette J'aime beaucoup Et avant de vous laisser Je vais vous montrer Un petit puzzle Que j'ai fait Enfin un puzzle Vous allez comprendre Il s'agit de ceci Voilà Il vient de rejoindre ma vie Bibliothèque du coup Vous le verrez peut-être En fond de certaines vidéos C'est très très chouette À faire Enfin en tout cas Moi j'aime beaucoup Il faut avoir de la minutie Et il faut essayer De ne pas tout casser Avec ses gros doigts Ça m'a pris une journée Et quelques Donc je trouve que Le prix est rentabilisé Et puis ça fait un bel objet De déco Il s'appelle un boucnouk Moi j'ai pris une version Plutôt au Japon Sur ce Je vais continuer Bullet Train Qui n'est pas une lecture Extraordinaire Enfin en tout cas J'en suis à 74 pages Alors certes Le fait que je lis Deux livres en parallèle Dont un recueil du nouvel Ça n'a pas aidé A ce que j'apprécie Cette lecture Mais voilà J'ai pas particulièrement Envie d'y retourner Je me suis pas attachée Au personnage Ils sont assez particuliers Tous les uns et les autres Bref sur ce Je vous laisse Et on se retrouve Au prochain épisode Sous-titres par Jérémy Diaz Merci